Salut Youtube, on se retrouve pour une vidéo sur Corki, Corki qui vient d'être rework il y a deux jours sur le patch 14.10 Et c'est désormais un ADC, vous pouvez le jouer bot les gars, ça y est, il n'y a plus du tout le système de package avec le passif Ça n'inflige plus de dégâts hybrides, ça inflige quasi que des dégâts physiques maintenant, ça peut encore se jouer mythes bien sûr Mais c'est vraiment 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 devenu un ADC, c'est vraiment un ADC avec un playstyle d'ADC Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue, notamment cette vidéo est normalement inspirée de rouleurs C'est un ADC que vous connaissez extrêmement fort, coréen, qui joue en Chine et j'ai regardé ses soloQ sur le serveur chinois Il spam Corki actuellement et de ça va ressortir un peu le playstyle, comment vous allez jouer Corki, est-ce que c'est faux ou non Et surtout des builds, comment on fait pour jouer Corki Alors on va commencer avec les runes, vous prenez Fleet Footwork, Absorb Life, Alakichi Kudras Et vous prenez Biscuit et Magical Footwork Lui il prend les HP scaling tout le temps, voilà sur la dernière ligne, il aime trop ça, moi aussi j'aime trop ça, je vous conseille de faire ça Et vous pouvez recopier les runes que je vous ai donné toutes les games Le but je vous en parlerai tout au long de la vidéo mais surtout il faut introduire ce guide Enfin c'est une sorte de petit guide explicatif sur comment on joue Corki Par les modifications sur le personnage, comme je vous ai dit il n'y a plus le package Donc vous vous doutez bien qu'ils ont changé le passif, il est désormais différent Et le passif ce qu'il va faire c'est que vous allez infliger des dégâts bruts Non le passif vous donne des dégâts bruts gratos, voilà Ouais ça fait flash et vous avez vu ça fait mal hein, alors qui du coup ça fait très mal Vous avez l'impression que je mets pas trop de sort et tout et c'est le cas Et c'est le cas j'ai pas non plus full sort full dinguerie mais C'est dommage, quand on avait le flash et tout il pouvait flash ignite Mais par contre j'ai vraiment beaucoup de dégâts Regardez ça, ça fait vraiment mal Nice, je pense qu'il va prendre le dernier couteau ouais Dommage malheureusement On va prendre sa part, moi je te le dis frère Ah bah corki ça fait super mal je trouve Du coup regardez le passif, corki attaque un spellblade De deal 15% bonus true damage Donc voilà c'est très consistant Et en plus de ça, tous les autres sort n'ont pas changé A part en vrai, je trouve qu'il y a une énorme modification sur le E et sur l'ulti Bon le Q du coup c'est pareil Y'a des mojifs hein Y'a des mojifs, je vous invite à regarder la vidéo patch express Où j'explique en profondeur les modifications sur corki Mais faut vous dire que le Q c'est relativement la même chose Nice Là c'est un peu relou Je vais me barrer Le Z Bah c'est pareil C'est relativement la même chose aussi Mais vu que maintenant y'a plus le package Bah ça va surtout être un sort d'escape Voilà à quoi ça va servir Par exemple j'ai mon Z Bah mon sort il me sert juste à faire ça en fait On va me barrer Ça va forcer le flash de nocturne Donc ça et ça c'est relativement pareil Une autre modification sur les statistiques De corkis Et là on voit que Riot veut que ça se joue bot Le perso a plus d'HP A plus d'armor de base Donc c'est cool pour la botlane Mais par contre ça baisse un petit peu tout ce qui est scaling Bah sur les HP et sur l'armor Et là on passe vraiment sur le gros du gros C'est ce que vous devez comprendre Le E est beaucoup plus facilement procable Genre vraiment c'est super simple de proc Puisque avant pour atteindre la réduction de défense maximale Ça prenait 2 secondes Maintenant ça dure 1 seconde C'est super rapide C'est vraiment super rapide Vous pouvez augmenter jusqu'à 24 la réduction de RM et d'armor C'est énorme Plus les trous damage Bah en fait c'est un perso Qui fait très 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 mal En mid game C'est vraiment très fort corkis en mid game Et sur les personnages qui ont pas trop trop de D'armor C'est vraiment fort sur ça C'est pour ça que vous voulez le max en deuxième Et il y a l'ulti qui est changé L'ulti si vous vous rappelez C'est un truc qui permet de poc Ça reste un peu le cas C'est un truc que vous voulez lancer entre vos auto-attaques Par exemple Vu que vous allez voir sur le buzz On n'a pas beaucoup d'attach speed Mais vous en avez beaucoup moins Vous en avez beaucoup moins des missiles barrages Même si c'est plus long à récupérer Vous avez une autre façon De réduire le CD C'est en faisant des crits Et oui Vous voyez On est vraiment sur une version ad carry de corkis Vous allez pouvoir récupérer un peu tout ça En buildant du crit Et c'est pour ça Ah ouais là je suis pas très content J'ai mal dodge C'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller build du crit Et vous avez vu mon premier item C'est bien entendu une essence river Donc voilà Je peux enfin passer au build Le build c'est essence river Puis Là ça change S'il y a vraiment de la front lane Je vous recommande de faire IE 2 Puis de la pénétration d'armure En 3 directement S'il y en a pas trop Et là c'est un peu le cas Vous voyez il y a beaucoup de cibles squishy Et tout ça va vite Genre je vais pas vraiment pouvoir taper en continu De la front lane Et bien je vais aller faire une trinité en deuxième Ça fit très bien sur Corki Qui est une sorte de La décarie un peu caster Vous le voyez Je lance toujours un sort J'ai une auto Un Q Il y a mon E qui proc J'ai des ultis pareil Je vais mettre des petites charges de air Entre chaque auto Du coup la trinité c'est super fort Et ça me donne un pool d'HP Bref c'est vraiment cool En fonction des situations C'est un très très bon item C'est fine Ah pas touché Bah là du coup ça tue Bonotil c'est mort Pour reprendre un petit peu Toutes les explications On vous a parlé des runes Je vous ai parlé des changements Sur les spells Je vous ai parlé du build Même si on va aller un peu plus En profondeur sur le build après Également sur le maxing Là vous avez vu J'ai max Q en premier C'était une erreur Rouleur Max Le Max le E en premier D'ailleurs c'est ce que je vous ai Qui est super fort C'est ce qui rend Corki aussi puissant En mid game C'est vraiment ce spell là C'est ce que j'avais vu sur le batch note C'est vraiment abusé Vous le croquez super vite Ça réduit de full armor En plus de vos true damage C'est trop cool C'est vraiment le max De sort que vous voulez aller chercher Vous voyez là Quand il y a des petits dégâts blancs là Ça c'est les true damage Chaque type de damage Sur League of Legends A un visuel différent Il a encore son flash Et chacun de ses flashs Pour moi genre Et très faite Bon j'ai acheté une pioche Ce sera pour l'IU en 3 Mais là bien entendu Sur cette game Comme j'ai dit On va faire trinité en 2ème Et donc truc cool Si vous avez bien lu sur le passif Le spell blade Donne aussi 15% De bonus true damage Et vu qu'on fait trinité 2 Dans ce cas là Là vous lisez Spell blade Donc ça va marcher Sur le passif trinité C'est cool C'est très très cool C'est un truc que vous pouvez proc Très souvent Donc il y a un petit cd Très léger De 1,5 secondes Mais au vu de tous les sorts De corki Vous pouvez le proc Vraiment souvent Et grave optimiser son passif Ok Je vais jouer mythe plutôt Je me vois pas Tuer le nocturne Ouais je suis mort Que là la veine Va facilement me tuer Ah je suis mort Ok au moins je récupère Le shutdown C'est cool Très worse Dommage Ouais j'avais un heal Je vois plus Il s'est bien joué Un peu de miss Sur les premiers ulti Mais après ça On a bien rattrapé Ok et du coup J'ai pu Bon là vous le voyez pas Parce qu'il y a des cuts Sur la vidéo Mais j'ai pu un petit peu Parler avec des viewers Qui ont vu plein de VOD De rouleurs Ça lui arrive Le site de max Q Des fois Donc voilà Les deux sont faisables Les deux sont faisables Les gars Je vous avoue Que le max E A l'air super intéressant En fait de base Max Q ça a tout le temps marché Mais il y a vraiment Une strat où max E Est trop fort De par ce que je vous ai dit Genre le shred d'armor Est absolument Absolument trop broken Et je suis persuadé Que c'est vraiment puissant Donc voilà Là c'est encore en test N'hésitez pas à tester Un peu les deux Et voir ce que vous préférez Moi je pense que Je suis team max E Pour le coup Ah il y a Jinx Dans tous les cas en bas Putain elle a pris tellement de temps Tu es Vayne Ah je verrais quand même Du flash en haut Mais c'était avec mon équipe Je me suis beaucoup trop éloigné De mon équipe C'était pas cool Pour le coup la game Est super cool Pour illustrer Corky Et sa puissance Parce que c'est très serré Comme partie C'est vraiment très serré C'est pas juste une game Où on est là On fume tout le monde Et vous voyez que j'ai Beaucoup 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 de dégâts Et là on est vraiment Sur le pic de puissance de Corky Au niveau du deuxième Et du troisième item Avec le E qui est max Pareil le Q qui fait pas mal De dégâts et tout Donc on rappelle 24 d'armor shred Et 2 RM Et le perso En mid game Est super 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 puissant Vraiment super puissant Je pense qu'en early Corky c'est fine En mid game C'est extrêmement puissant Et par contre Attention ça peut se faire Outscale par d'autres ADC Bon Vu que vous allez quand même Jouer crit C'est un scaling intéressant Mais dans le cas d'une Jinx Bah c'est sûr que la Jinx Elle va m'outscale Donc voilà c'est un peu Pour comprendre comment Les pics de puissance du personnage Savoir quand vous êtes fort Et quand vous êtes moins fort Ça dépend des ADC en face Je fais la heal Ah Y'a fait une Vraiment qu'on fasse Vous avez vu L'ulti fait vraiment Pas trop de dégâts C'est plus du tout Un truc poc Ah Je vois qu'il y a le reset Non Écoutez Bah les ennemis ont un FF C'est vraiment Un dénouement Auquel je ne m'attendais pas Mais écoutez Très bien La partie était cool J'ai pu dire tout ce que je voulais Vous donnez pas M'info sur Corky Là maintenant Le but c'est de tester dans vos solo Q Je pense que Alors le perso est Peut-être pas top tiers Mais il est vraiment pas mal Vous pouvez le mettre en place Et vraiment gagner pas mal d'LP avec Surtout si vous aimez un peu le kit de sort Et que vous voulez découvrir un nouveau perso Moi je vous recommande fortement D'aller tester ça dans vos solo Q Et de grind un max de LP Avec le build et les runes Que j'ai présenté au cours de cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz